OK, bienvenue à D'Amour d'Amitié. Salut, Matcha! Salut, Matcha! Aujourd'hui, on reçoit Charlie et Émilie! Yo, yo! Allô! Allô! Manique, j'aimerais ça qu'on ne me mette pas la règle qu'il y a juste sous le face. C'est bon, parce qu'on ne sait pas encore ça va être quoi la toune, donc ce qu'on vient de faire, ça n'existe pas. Vous savez qu'ils vont s'inspirer de ma chanson pour le faire? C'est sûr que oui. Fait qu'on est contentes de vous recevoir! Merci d'être là! On est full contentes d'être là. Merci! C'est très cool! Charlie, on t'a invité à la base. Yes! On t'a invité Émilie. Tu nous la présentes-tu? OK. M, c'est ma chum de très longue date. Genre, ça fait plus de dix ans maintenant. Puis, nous autres, c'est très histoire coming of age. Genre, on s'est rencontrés au cégep avant la grève. J'adore! On est rentrés dans un programme ensemble, un programme sensibilisation échange nord-sud où on était supposés aller peinturer des écoles en Équateur. OK! Puis, dans cette cohorte-là, on était comme… Tu sais, on est devenus très amis très rapidement. OK! Puis après ça, la grève s'est passée. Le voyage a été annulé avec l'école. On n'a pas peinturé d'école, mais on a settled pour… Aller juste tous les deux en taxaques puis assumer que c'est pour notre plaisir. Ah oui! C'est un peu moins gênant about it. Oui! Mais après ça, une chose dans l'un ou une autre, on est allés à l'université ensemble. On s'est mariés. Ah oui! Ça, c'est vrai! Nous sommes mariés et femmes. Mais en fait, on est divorcés, là. Moi, dans mes papiers, j'ai cru divorcés. Oui, séparés de faits. Séparés de faits, c'est ça. J'avais oublié ça, c'est le genre de… Non, non, je sais, c'est Gold, là. Ça, c'est malade. Puis, c'est ça. Fait que nous autres, on a vraiment vécu la vie mariée, genre à habiter ensemble, à fonctionner comme un couple. M, elle va manger chez mes parents des fois sans moi, là. Ah ben oui, oui, je comprends. Genre, on est rendus là, là, tu sais. Là, maintenant, on habite dans des lieux différents, mais on s'en voit encore, genre, des voice clips, de genre trois minutes, là. Je pense qu'elle a dit, mais on s'en voit encore en l'air. Ah oui, awesome! Non, mais c'est ça. Je précise, je précise, genre, elle était lesbienne avant, là. C'est pas ma chose. C'est pas moi. Il y a pas eu moments où elle a été flouée, là, dans ce soir, là. Non, c'est ça. Mais n'empêche, on pouvait… on pouvait passer pour un couple. Au début, on était tellement tout le temps ensemble, là. Oui, puis les looks étaient différents, aussi. Les looks. Vous avez les cheveux inverses, genre. Ça, rien, on était comme un peu, tu sais, on était Saint-Lau, vraiment, Ségep-Saint-Laurent hippie, un peu, tu sais. Ça fait qu'il y a comme quelque chose… Oui, oui, absolument. Une genre de neutralité lette, mais neutralité… Moi, j'ai connu M… J'ai connu M… Je vois exactement quel genre de personne tu parles. Pendant dix ans, j'ai connu M avec les cheveux longs, où le monde faisait comme « Hey, quoi, t'es lesbienne!» Parce qu'avec les cheveux longs. Oui, puis là, depuis un an, c'est genre… Excuse-moi, c'est quoi tes pronoms? Ah oui! Ah! Genre, vraiment, les… Ok, la gang, là! Fait que là, on te demande tes pronoms… Oui, c'est ça. La première fois, je me rappelle, c'était dans un party, pis Charlie, il était crappé. Oh, my God, là! Mais surtout que c'était tellement comme la présomption d'hétérosexualité parce que t'avais les cheveux longs, mais genre, ton style a zéro changé, là. Zéro changé, oui. C'est super bon. T'as toujours été le style un peu neutre, t'sais, comme… T'sais, comme un peu… Ouais, ouais. Un peu neutre des jeans et une chemise, mais t'sais, avant, les longs cheveux blonds aussi. Je pense que le côté… Ça adoucit beaucoup. Blonde aux yeux bleus… Ouais, ouais. Fait que là, cette personne doit être hétérosexuelle. Ouais, t'as pas l'air comme… Une raging lesbienne, là. Non, c'est ça. Je t'imagine les cheveux courts, là. Ben non, arrête. Ça serait plus fantastique. Ah, mon Dieu. Mais là, les gens pensaient que vous sortiez ensemble. Ben, les gens, non. Mais en vrai, ils étaient mariés. Là, les gens, dans ce temps-là, on était au cégep, les gens avaient 19-20 ans. Ah oui, c'est ça. Ils manquaient de jugement, là. Mais aussi, pour aider à ce que vous ayez l'air d'un coup, vous étiez mariés, là. Ben, on n'était pas encore mariés. On n'est pas encore mariés. Ça fait tard, là. OK. OK. Mais on était tout le temps ensemble. Ouais. Comme on a eu un genre de coup de foudre overnight. Ouais, ouais, ouais. Ça fait qu'après, on était juste… On s'est comme accrochés, puis on était comme… Toi, c'est pas la vie. Ah ouais, ouais, ouais. Toi, c'est pas la vie, là. Ah ouais, ouais, là. Pis quand on a compris que, aussi, les deux, on était queer, genre là, on était comme… Oh, ho, ho! Ben, c'est pas encore mieux, là, oui. Ben, c'est pas encore mieux, là, oui. Ben, c'est pas encore mieux, là, oui. Ben, c'est pas encore mieux, oui. Pis est-ce que les dieux… Les dieux? Le père a parlé aujourd'hui, je m'excuse d'avoir ça. Ils sont on board. Ils sont on board, on les a consultés. Les dieux de l'amour. Les dieux de l'amour, exact. Est-ce que les deux, vous étiez… Vous étiez out rapidement, ou est-ce qu'il y a eu un moment de secret ou… On a eu un petit moment, hein. Ben, il y a eu un moment où, tu sais, on faisait juste connecter bien, mais moi, je me souviens qu'au cégep, c'était pas un truc que… C'est-à-dire qu'un moment donné, je le révélais aux gens, mais j'arrivais pas frontalement avec ça. C'est comme là, maintenant, je pourrais avoir une conversation avec les gens sans comme glisser ce fait-là, d'une manière ou d'une autre, même pas intentionnellement, tu sais. Non, non, ça fait partie de ce que tu racontes, de toute façon. C'est ça, tu sais. C'est juste que c'est vrai qu'au cégep, moi, c'était le moment où j'étais comme, OK, je le cache plus, tu sais. Pis là, un moment donné, on faisait juste marcher vers quelque part, pis j'étais comme, ah, mais tu sais, moi, je suis fiff. Pis là, elle m'a fait comme, ah oui, mais moi aussi. Pis là, j'étais comme… On était sortis, je pense, fumer une cigarette, c'était la fête à… la fête à Carodic. Dans un bar Irish, je me rappelle. Ouais, dans un Irish pub au centre-ville. Un peu sous, pis là, on a comme fait, on s'est comme crié dans la face. Ouais. Qu'on était… On a crié. On a crié. OK. Tout et tout. C'est un bon moment. Ouais, ouais, ouais. Mais je sais pas pourquoi j'étais surprise. Mais je savais, non, il me semble que je le savais. Les gens me disaient, tu penses-tu, Charlie, il y avait des filles qui trouvaient chaud, pis j'étais comme, je pense que… Je pense que c'est une perte de temps, c'est une perte de matcha. Ouais, c'est sûr. Mais moi, j'ai aussi connu Charlie jeune, là, on s'est connu au secondaire. Oh my God! On était pas dans la même école, mais là, à cause de l'impro. Ouais. On se connaissait, pis on a fait une ligue d'été ensemble, pis je me rappelle, c'était vraiment ça, c'était comme, les filles étaient comme, soit je trippe dessus, soit il est gay, genre. Il y avait comme quelque chose de genre, est-ce que je suis attirée par lui, parce que, genre, c'est simple, c'est facile, il est fun, on se sent pas en danger, ou c'est genre, comme je trippe vraiment dessus, pis il y avait vraiment cette discussion-là, pis... Ah pis on en a bu, là, de la vodkaise, pis genre, la confession est pas venue, là, t'sais. Ah non, ah non, t'as bu toute la pop-euse, comme si c'était la pop-euse qui aurait fait en sorte que tu peux t'ouvrir à ce moment-là, ça aurait été fait. Là, j'suis en d'autres types de pop-euses qui me faisaient m'ouvrir du céramé, la main, là. En le disant, j'ai fait, j'espère que quelqu'un va prendre cette perche-là. Yes! Mais, c'est ça, je me rappelle aussi, t'étais grand, t'avais du cheveu, là, dans ce temps-là. J'avais du cheveu, oui. Ah oui, c'est l'époque, la grosse tour. Ouais, beaucoup de cheveux privés. Ouais, beaucoup de cheveux privés, là. Moi aussi, j'étais connue de même dans le temps où t'as essayé de faire de l'impro Underage au Cabaret Mado. Oh my God! Mais, le temps où j'ai réussi à faire de l'impro Underage au Cabaret Mado, jusqu'à ce que je me dise, « Hey, c'est bien drôle, t'es bien drôle, moi j'ai 17 ans, je suis dans le bar, hein? » Puis que je commence à juste être chaud d'air, puis dire ça à tout le monde, puis tout le monde fait comme, « Quoi? » Tu sais, c'est ça, on peut pas te garder, malheureusement. J'avais bien qu'à remplir ma gueule, j'avais eu une affaire à faire de faire ma gueule. C'est la seule chose. T'aurais pu l'année d'après faire comme, « Savez-vous quoi, c'est ma fête de 18 ans? » Ah, puis tout le monde aurait fait comme, « Slay, girl! » Ouais, c'est ça. Mais ma blonde, ça a été ça, elle sortit au drugstore à partir de 15 ans, puis maintenant elle a fait comme, « C'est ma fête de 18 ans. » Puis tout le monde m'a fait, « Pardon. » Ils ont fêté ses 18 ans. J'ai fait ça aussi. « Smarter, smarter. » « Oui, ok, c'est correct. » « Everyone in the room is smarter than you. » « C'est correct. » Après l'impro, le mercredi soir à Assomption, on sortait dans un bar tout le temps, puis c'était la même serveuse, puis c'était le fun, on jaser. Puis l'année, Sonia arrive, elle me fait comme, « C'est ta fête? T'as quel âge? » Puis je suis genre, « Hum, hum, je suis vraiment désolée. » « Je suis très proche. » « Ah! » « J'ai dit, « Tant aujourd'hui, elle est comme, « Hum, puis elle m'a amené un shooter qu'il faut licher. » « Ah oui. » « Un Joe Blob. » « Un Joe Blob. » « Un Joe Blob. » « Non, un Joe Blob. » « Un Joe Blob. » « Un Joe Blob, pour vrai, ça a l'air... » « Ça a l'air être une autre expérience, ça. » « Ça a l'air quand même. » « On dirait que c'est comme un autre plombier. » « Oui, oui. » « Joe Blob. » « Joe Blob. » « Oui, mais comme, je ne le mangerais pas de la même façon. » « C'est sûr. » « Ça sent comme si c'était possible de faire ce qu'un womanizer fait, mais avec ta bouche. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Bon, parfait. » « Ça, c'est réglé. » « Ça, c'est réglé. » « Ah! » « C'est quand vous avez décidé de vous marier ? » « On s'est mariés en... » « 2013. » « 2013. » « C'était quoi la conversation ? Comment vous avez... T'as l'idée de qui ? » « Euh... » « C'était clairement mon idée. » « Je m'en rappelle. » « Oui, oui. » « Mais c'est clairement les avantages. » « Oui. » « Parce que le système légal est brisé, puis il ne suit pas, puis il y a plein d'affaires comme datées, mais le fait que si tu es aux études, puis que tu te maries, tu reçois vraiment un chute-l'autre de bourre, puis prêt, ça, on n'y touche pas. C'est correct comme ça. » « Oui, ça, ça va. » « Mais surtout que, tu sais, tous nos amis hétérosexuels étaient comme, « Mais là, vous allez vraiment vous marier pour ça. » « Oui, c'est ça. » On était comme, absolument. « Oui. » « Il y a une foule d'argent de l'aide. » « Oui, oui. » « On est trop d'études. » « Oui. » « Oui. » « Fait que tu sais, c'était comme drôle pour nous autres de le faire. » « Puis aussi, tu sais, je veux dire, on se trossait, on habitait déjà ensemble. » « On avait une relation de couple aussi. » « C'est ça aussi, je pense. » « Moi, je me rappelle la conversation avec ma mère, puis lui dire, « Tu sais, il parlait de se marier pour les prédipos. » « Ah, ben oui, dans le fond. » « Ah, ben oui. » « Ah, ben oui. » « Mon mère, là, au palais de justice de Longueuil, parce que ça va plus vite à Longueuil, si jamais il y a du monde qui pense à la même temps. » « Oui, oui. » « Non mère, là, dans le fond de la salle, a gloussé, là. » « Oui. » « La célébrante, elle était comme, « Habituellement, les mères d'un mariage pas de même qui... » « Ah, tu peux pas le faire. » « Eux autres, tu faisais un mauvais coup, là. » « Ah, oui. » « Puis, tu sais, aller au Harden, s'acheter des alliances, là. » « Parce que, tu sais, genre, on se mariait parce qu'on était broke, là. » « Ouais, ouais. » on n'avait pas les moyens de... » « Tiens. » « Puis là, moi, je me souviens sur Saint-Hubert M. qui est comme, « J'ai peur de pas être capable de t'embrasser. » « Mais c'est comme imposant, tu sais. » « Déjà, je suis pas habituée d'embrasser des dudes, mais tu sais, c'est tout qu'un dude, là. » « Fait que j'étais comme, « Tu sais, tu vas m'arriver dans la face. » « Mais c'est aussi quelqu'un qui est très proche, puis ta relation avec, c'est pas de l'embrasser, d'habitude, là. » « Non, ouais. » « Mais ça, on dirait que ça me... » « Fait que là, on s'est pratiqués en dessous de la vieille... » « Comment que t'appelles ça, là ? » « Les couverts transparents, dans le temps que c'était pas la nouvelle version. » « Ah, dans la marquise. » « Oui, c'est ça. » « En dessous de la vieille marquise, on s'est donné un bec pour pratiquer. » « Ouais. » « Puis quand on a fini, M, elle a soupiré. » « Ah! » « J'étais comme, damn, hein. » « C'est ça. » « Ça a bien été. » « C'est comme, advienne que pourra, là. » « On s'est embrassés pendant la cérémonie, au moment où la célébrante, elle l'a callée, là. Puis après ça, elle a dit, « Inquiétez-vous pas, vous allez prendre coup. » « Ah, non. » « Elle était pas dupe, là. » « Elle était pas dupe, là. » « Elle me l'avait dit, on a une petite rencontre avec avant, là. » « Puis elle était comme... « Je veux juste dire, je mets ça là, mais tu sais, ça peut pas être drôle. » « Ah, ouais. » « Tu sais, là, on voulait mettre « Never had a dream come true » pour The S Club Seven. » « Ouais. » « Parce que c'était une de nos tunes de karaoké. » « Ouais, ouais, ouais. » « Puis tu sais, c'est une belle tune d'amour. » « Elle était comme... » « Il faudrait y aller dans le sérieux. » « Éviter ça, là. » « Fait que finalement, on a eu les canons de fucking Pachelbel. » « Ouais. » « Mais je pense qu'on aurait dû « fight for it. » « Plus ridicule. » « On aurait dû fight for it puis faire comme nous autres, c'est une de nos tunes. » « Puis genre vraiment... » « Faire Billy Jeannot. » « Comme ça, on voyait pas ce qu'il y avait de drôle là-dedans, là. » « Mais j'ai des amis, comme... » « Qui se sont mariés pour de vrai. » « C'est vrai. » « Qui se sont mariés avec une thématique Harry Potter, là. » « Ouais. » « Ouais, mais c'est peut-être pour pas lever un flag aussi. » « Ouais, elle devait comme... » « Juste pour pas que votre fraude soit apparente, on va laisser faire S Club Seven. » « Ouais. » « C'est juste que... » « C'était tellement plus ridicule avec les canons de Bachelbel. » « Ouais. » « Achetez-le. » « Ça marche pas. » « C'est sûr. » « Ouais, ouais, là. » « Non. » « J'avoue que c'est... » « Tu sais, c'est très mariage classique, là. » « Ben oui, là. » « Est-ce que c'est ça que vous chantez au karaoké, même? » « Ouais, ouais, ouais. » « Ouais, 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 ouais. » « C'est pareil de l'autre. » « Oh my God, là. » « Ah, puis là, vous habitez plus ensemble. » « Non. » « Non, c'est ça. » « On a habité ensemble tout le long de notre université. » « Hum hum. » « Puis... » « Je pense que c'est parce que... » « Genre, à un moment donné, je suis parti full longtemps. » « Ouais, c'est ça. » « Puis... » « C'est comme parti où, là? » « Ah, genre... » « Au depth. » « Parti au depth, mais genre... » « Sachier les cigarettes. » « Pour vrai, 1%, 2% des fois, j'ai fait longtemps. » « Ouais, c'est ça. » « En voyage, là? » « Ouais. » « Moi, je suis parti en voyage. » « Fait que là, on a comme changé de bail les deux. » « Ouais. » « Mais à un moment donné, à mon appart où j'ai là, le bail d'à côté était libre. » « Fait que là, ça, c'était la situation d'adulte parfaite où, genre, on avait des 3,5 à côté sur le même palier qu'en hiver, on avait juste à traverser dans la cage d'escalier pour venir se voir. Même pas besoin de sortir dehors. » « C'était très cool parce que j'ai passé deux ans à Toronto. « Fait que tu sais, on se voyait... » « Elle aussi, elle s'en va des fois. » « Non, non. » « C'est juste... » « C'est juste la façon que tu l'as dit. » « Pas que j'ai voyagé longtemps. » « J'ai été partie longtemps. » « Tu fais comme... » « Dans un film. » « En voyage. » « À l'épicerie. » « Oui, 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 oui. » « Non, mais il n'a pas d'antécédent judiciaire. » « Fait que c'est normal, ça sort. » « Fait que tu es partie longtemps. » « Oui, c'est ça. » « Partie longtemps. » « Revenu avec bien des nouveaux tattoos. » « Un peu ce qu'est-ce. » « Mais OK. » « Fait que là, est-ce que vous êtes encore... » « Habitez-vous encore un à côté de là? » « Non. » « Non, mais j'ai un char. » « Oui, oui. » « Ben, dans Schlag, là, ça va. » « Moi, je suis à côté dans notre petite patrie. » « Ah, ben non. » « C'est vrai, vous êtes des proches. » « Pour rendre à Gatineau. » « Oh oui, là, on s'acharne tout le temps pareil, là. » « Comme un c*****, sinon. » « Ah, ah! » « Elle vient de savoir elle. » « En plus, Grym, c'est quand même... » « C'est vrai, de vrai gâteau. » « C'est vrai, de vrai gâteau. » « Oui, oui, oui. » « Mais je pense que dans chaque épisode, on l'a dit, on va leur dire, « C'est notre grand rêve d'être voisine. » « Ah! » « Fait qu'on aimerait vraiment ça. » « Parce qu'on se voit tous les jours. » « Fait qu'elle voit... » « Elle n'a pas de chambre et elle déteste le transport en commun. » « Fait qu'elle est tout le temps en taxi. » « Fait qu'elle est tout le temps en taxi. » « Fait qu'elle vient chez nous et elle est retour au taxi. » « Ça coûte 30 piastres juste pour qu'on « chill » « chez nous, ce divan. » « Fait que genre... » « Fait que c'est ça. » « Mais effectivement, on aimerait bien ça. » « Mais aussi parce que des fois, on est comme... » « Tu sais, on a le goût de se voir pour faire de quoi ? » « Genre deux heures. » « Oui. » « Oui. » « Ah! » « On ferait de quoi deux heures et après ça, j'ai de quoi ? » « C'est comme cave de se déplacer jusqu'à là. » « Fait que notre plus grand rêve, c'est ça. » « Ah non. » « Moi, je travaillais de la maison puis on est venus ensemble. » « Genre, ça m'a fait, là. » « C'était un rez-de-chaussée. » « Fait qu'on avait une cour commune. » « Ben, on s'excuse. » « Ouais, non. » « C'est ça. » « Est-ce que ça a changé votre relation d'être mariée ? » « Non, mais on l'a dit... » « J'ai l'impression que ça l'a vraiment installé comme on s'appelait déjà mon amour. » « OK. » « On s'appelle encore mon amour aujourd'hui. » « Mais blonde trouve ça... » « Ma blonde, en ce moment, elle trouve pas ça bizarre parce qu'on la connaît depuis longtemps fait qu'elle est comme assez bien, tu sais. » « Mais mon ex blonde a trouvé ça bizarre quand même. » « Oui. » « Parce qu'on est très... » « Le vocabulaire du couple, les commodicités. » « Oui. » « Puis on dirait qu'avec le mariage, de dire ma femme puis mon mari. » « Ah ouais. » « Je disais moins mon mari, mais toi, tu continues de dire ma femme quand même beaucoup. » « Oui, oui, oui. » « Fait que ça a comme vraiment installé ça. » « Mais moi, je trouve ça drôle, tu sais... » « Toi, des fois, le monde doit être shifté quand tu dis ça. » « Mais c'est parce que moi, je trouve ça drôle parce que, tu sais, j'en vois des signes tellement différents. J'ai un peu l'air d'un trockeur. « Ouais. » « Je parle comme Alex Perron, mais je vais dire « Mon ex femme. » « Mon ex femme. » « C'est juste parce que, tu sais, comme moi, j'ai eu des passes plus funky. » « Puis là, tu sais, moi, j'étais comme « C'est le party, est-ce-t-il ? » « On accueille du monde chez nous. » « Je pense que c'était un karaoké. » « Puis tu sais, on était genre dans... » « On était genre sur Bellechasse au coin de Première Avenue full résidentiel familial. » « Il y avait pas moyen de faire du bruit, là, tu sais. » « Ouais, ouais. » « Genre, il est minuit et demi, puis les coffres sont déjà là. » « Moi, je suis en petite short, bas-collant. » « Ma soeur, elle m'a posé des faux cils. » « Avec des traces de mascara, parce que c'est un patron du bourse. » « C'est comme le Tim, c'était genre le heartbreak, là. » « C'est drôle, ça. » « On fait une grosse bombe de kétamine, puis là, ça sonne à la porte. » « C'est pas vrai, maman. » « On n'a pas fait ça. » « C'est pas vrai. » « Je sais même pas c'est quoi. » « Je rajoute l'attention dramatique, là. » « C'est tout. » « Fait que là, ça sonne à la porte. » « Puis là, on est comme « Hey, on va y aller, pas de problème. » « On y va, ils nous disent que le son est un peu fort, qu'il faut baisser. » « OK, pas de trouble. » M se sent jaseuse, puis elle fait comme « Ah ouais, on s'excuse, c'est notre partit de divorce. » « Comme pour les amadoués, tu sais. » « Puis là, ils font juste nous regarder. » « Puis là, M, dans le temps, elle avait les cheveux longs. » « Pour les gosses raides, elle passait pour hétérosexuelle. » « Mais moi, à ce moment-là… » « Surtout pas à ce moment-là, c'est sûr. » « Là, c'est notre partit de divorce. » « Il comprenait, là, ça se fait passer. » « Le story line était clair, là, tu sais. » « Ils sont quand même, oui. » « Puis là, il était comme… » « Il part longtemps, souvent. » « Oui, c'est ça, tu sais. » « Il était comme « Hi, tu sais. » « Fait que là, jusqu'à là, M était dans un truc de comme… » « Mais c'est la police. » « Ils peuvent pas comprendre qu'on n'est pas mariés pour vrai. » « Fait que là, elle se met à broder, puis elle est comme… » « Non, mais tu sais, nous autres… » « Qu'est-ce que tu dis, genre? » « Tout le monde était tanné de la conversation. » « Les deux cops, c'était comme, on veut-tu s'en aller. » « Les deux cops, c'était comme, on s'entend, Armand. » « J'ai un truc. » « Me faire pogner à ne pas respecter les règles. » « Ah oui, OK, je comprends. » « C'est difficile. » « Fait que là, j'étais comme « Oh fuck. » « Je leur ai comme un peu dit, tu sais, clairement, ils vont penser qu'on s'est mariés pour les prés... » « Tu sais, moi, dans ma tête, je suis comme, clairement, ils vont tous faire ces liens-là. » « Alors que je suis dans la queue, on s'est mariés pour l'amour. » « On avait une vraie relation de couple. » « On s'appelait « Mon amour. » » « Oui, c'est ça. » « Il y a du monde des présbourses qui écoutent. » « Mais pas juste ça. » « C'est pas la police qui envoie quand t'incuses de fraude pour avoir été mariée. » « C'est ça, la police. » « La police, c'est comme... » « Je veux juste que tu baisses le son. » « Mais moi, j'ai continué. » « Mais oui. » « Mais c'est juste que, tu sais, on s'est rendu compte que ça marchait pas. » « Mais comme on a eu une vraiment belle relation, puis on veut rester amies. » « Fait que là, on a fait... » « C'est plus une célébration de... » « Puis la fille, c'était comme... » « C'était excellent. » « C'était gentil. » « Un peu décousie sur la quête, là. » « Ouais. » « Pourquoi vous avez choisi de vous divorcer, comme... » « Si l'école était finie, fait que t'enquelles, ou genre... » « On n'est même pas... » « On est séparés. » « Dans les plans, on n'est pas divorcés. » « Ouais. » « On est séparés de fait. » « Parce que ça coûte genre 600 piastres se divorcer, là. » « Elle n'a plus pas divorcée. » « Elle n'a plus pas divorcée. » « Mais là, c'est pas mariée pour les... » « Les bourses, ça s'est mariée par rapport. » « Par rapport. » « Elle a dépensé de l'argent pour se marier versus reçu de l'argent pour se marier. » « Ah oui. » « J'ai plus de... » « Ça m'a coûté plus cher mon mariage que mes présébos. » « Oui, 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 oui. » « Il paraît que c'était un beau mariage. » « Parce qu'elle n'était pas invitée parce que... » « Mais on n'était pas encore full proche. » « OK. » « Parce qu'elle n'en revient pas parce qu'elle n'a juste pas fait la cote. » « Parce qu'elle veut juste comme 37 personnes d'invitée. » « J'étais la 38e. » « C'est un petit mariage. » « C'est vraiment la 38e. » « J'adore que t'étais exactement la 38e. » « C'est exactement ça, là. » « Exactement la 38e. » « C'est juste que ma mère m'a dit ça. » « C'était vraiment le fond de mon mariage. » « C'est là parce que t'es vraiment la... » « C'était à toi que ça a tombé la ligne de... » « T'es pas triste. » « J'étais comme... » « Mais ferme ta gueule. » « Non, mais moi... » « Non, je m'excuse. » « Mais pour l'attention narrative. » « Passer de 38e à 1er. » « Ben oui. » « Bam. » « C'est une remontée. » « T'es mieux d'être sur la liste d'attente que d'en recevoir une lettre de refus. » « Ah oui. » « C'est vrai ça. » « Oui, mais j'avoue. » « OK, c'est correct. » « Mais ça n'a pas duré de toute façon. » « Fait que c'était correct que t'étais pas là. » « J'aurais aimé ça, voir le shit show de ton mariage. » « Non, mais... » « Oui, oui. » « Ça, par contre... » « Je veux dire, moi aussi... » « C'est un shit show. » « Moi aussi, j'aurais aimé être dans les Heureux 37, là. » « Je comprends. » « C'était pas un shit show. » « Il y a eu bien des affaires à la fin, mais ça a chié pour moult raisons. » « Mais c'était un gros party, là. » « C'était... » « Ah oui, OK. » « Mais qui s'explique moyennement bien dans le podcast. » « Je comprends. » « À cause des gens impliqués. » « C'est vrai, moi, c'est notre pas de film. » « Mais le mariage, en tant que tel, c'était le fun, là. » « Oui, oui. » « Ça a vu qu'il y a eu des conflits, pis tout, là. » « Mais ça, c'est dit, ouais, elle est encore sur le cœur d'être genre 38e. » « Ah, absolument. » « Mais on était bien moins proches, on s'était beaucoup moins proches. » « Oui, oui, 38e, c'est moins proche. » « C'est ça, c'est ça. » « En même temps, moi, mon mariage, parce que je veux pas me marier, mais si je me mariais, il y aurait vraiment plus que 38 personnes, là. » « Ah! » « Ça coûte cher, je pense. » « Ça coûte cher. » « Moi, je suis allé à des mariages de mes amis qui ont fait comme, « Hey, si vous voulez venir, venez, mais on n'a pas les moyens de payer vos soupers, genre. » « OK. » « Moi, je suis comme... » « Mais oui, le samedi, là... » « Mais il y avait physiquement pas de place. » « Ah, OK. » « C'était que c'était une petite salle, c'était un resto, en fait. » « Oui, je sais. » « Mais sinon, on aurait invité du monde. » « Pis même, c'est que c'était loin. » « Fait que c'était comme tough d'inviter du monde à juste prendre un verre après, tu sais. » « Ouais. » « Aussi, mon ex, elle adorait pas le monde, là. » « Fait que je serais pas un peu plus en personne. » « Tu comprends pas. » « Ouais, 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 ouais. » « C'était un peu ça. » « Mais là, c'est sûr que c'était différent. » « Salut, M.S. » « Là, je pense que si je me marie avec Chris, « Tu vas dormir entre moi, puis Amé le soir. » « Ça va être M.S. mon plus un. » « On s'entend bien avec. » « Oui, absolument. » « Oui. » « Fait que pas encore divorcés. » « Ça coûte cher. » « Moi, je comprends. » « Mais aussi, il faut que ça fasse comme un an qu'on n'habite plus ensemble. » « Ah oui, OK. » « Je savais pas. » « Fait que vous êtes corrects, là. » « On est correct. » « Je pense qu'on va juste se divorcer si... » « Moi, je vais peut-être me marier. » « C'est sûr. » « Je sais pas. » « Et on l'annonce maintenant. » « OK. » « Mais c'est ça, oui. » « Puis à ce moment-là, on... » « Je veux rien dans votre vie. » « C'est ça, là. » « Ah oui. » « De toute façon, vous allez pouvoir faire un part 2 à cette célébration de divorce, là. » « Oh my God. » « Je ramène les possibles. » « J'espère pas être 38e. » « J'espère pas être 38e. » « Oh! » « Oh! » « C'est vrai que c'est un shift à chier. » « J'adore. » « J'adore. » « On réinvite les policiers. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Qui était sur le shift, là. » « Ah oui. » « C'est important. » « C'est bon. » « Émilie a besoin de leur parler. » « Oui, c'est ça. » « Oh my God. » « Elle veut qu'elle sache que c'était une vraie union. » « Oui, c'est ça. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Mais oui. » « Fait que... » « Bref, OK. » « Mais ça, c'est quand même funky, le mariage. » « Tu as dit que pour ton couple, des fois, ça... » « Dans les couples, avant, ça a été comme... » « Votre relation... » « C'était comme... » « Ça posait des questions. » « Toi, t'as-tu eu le même genre de problèmes dans tes... » « J'ai surtout pas eu beaucoup de relations. » « Ça... » « Ça... » « Ça règle... » « Ça règle des problèmes, ça. » « OK, je comprends. » « Surtout que, t'sais, généralement, les hommes gays sont pas nécessairement super possessifs. » « Ils sont plus dans une dynamique de genre... » « Le concours de celui qui est le plus détaché émotionnellement. » » « Ouais... » « Je fais que, t'sais... » « Ça va, là. » « Ouais... » « Moi, je suis correct, là. » « Je pense à tellement de monde. » « Ben oui, là, t'sais... » « Ben oui, effectivement. » « Mais euh... » « C'est pas le même rapport. » « Ah, yes. » « Ah oui. » « Allez, c'est le Patreon, il va y avoir des noms. » « Je suis sur un hot seat, aujourd'hui. » « Je suis sur un hot seat, aujourd'hui. » « Je suis sur un hot seat, aujourd'hui. » « Ben oui. » « C'était plaisant. » « Tu dis des noms, pis dis « il était combien de tiens. » » « Ben, il était combien de tiens. » « Ils étaient tous invités. » « Ah! » « C'est bon. » « Mais bref, ouais... » « C'est sûr que c'est moins impliquant, mettons... » « T'sais, c'est ça, là. » « Ils vont pas être... » « Salut ta chum lesbienne. » « Non, c'est ça. » « Mais... » « Tu vois, c'est juste à la gossette qui... » « Ben, t'sais, il y avait d'autres affaires, là. » « Ouais, mais... » « Ah! » « Ah! » « Ouais, c'est ça. » « Ouais, c'est ça. » « Ouais, c'est ça. » « Ah oui, dis, l'écrit. » « C'est anglophone. » « C'est anglophone. » « C'est ça. » « Elle comprend rien. » « Mais ouais, non. « Je pense que c'est quand même une grosse relation, t'sais. » « Ouais. » « C'est... » « C'est mon number one » dans le sens où, comme... « C'est très clairement pour toujours, t'sais. » « Number one. » « Number one. » « Number one. » « Number one. » « Pas 38. » « Pas 38. » « Mais je pense que ça peut être, c'est ça. » « Ça peut être confrontant. » « Ben, t'sais, même, mettons... » « À partir du moment où les gens s'essaient de demander « C'est qui qui est number one? » « Pis on n'est pas habitué que ce soit pas le couple la personne la plus importante dans la vie de l'autre, t'sais. » « Ouais, ouais. » « On est habitué que ce soit soit la famille ou le couple. « Pis ça peut pas être un ami. » « Pis je pense que quand quelqu'un... » « Quand on vient brasser ça, c'est comme... » « Un modèle au complet de, comme... » « Ouais. » « T'es supposé être la personne la plus importante, là. » « T'sais, des fois, t'écoutes des émissions de téléréalité, pis c'est comme... « C'est-tu moi la personne la plus importante pour toi? » « Pis t'es comme... » « Ah non, c'est mon frère ou ma mère. » « Pis l'autre personne est comme... » « C'est pas moi. » « Mais t'es comme... » « Mais voyons, c'est une bonne réponse qu'il vient de donner. » « C'est jamais mes ans. » « Vous connaissez depuis deux semaines aux Îles-Canaries. » « C'est ça. » « C'est juste que aux Îles-Canaries. » « Oui, c'est vrai. » « Mais il y a comme quelque chose dans l'amitié, des fois, que quand les gens, ils sont plus juste sur la famille, avoir des enfants, pis c'est supposé être juste ça la vie, que tu découvres d'autres personnes qui peuvent être plus importantes que ta famille ou ton chum ou ta blonde. » « Moi, ce qui est bien, c'est que dans ma famille, ça a toujours été un truc de genre, « Mes mères étaient super contentes d'appeler M leurs brus. » « Pis t'sais, comme... » « Ben là, maintenant, ils disent « tchillent ensemble sans moi, des fois. » « Mais, genre, ça a toujours été comme une expérience positive de comme, « Ah, veux-tu inviter M, on a un souper de famille. » « Des affaires de même. » « Fait que ça, c'était très cool. » « Tu l'as fait entrer dans ta famille sans que ce soit nécessairement par le couple. » « T'as juste décidé, M est dans ma famille, ma famille l'accepte. » « Oui, c'est ça. » « Bon, quand il y a eu le cinquantième à une de mes mères, Suzy, là, M est venue comme à m'accompagnant, pis là, la famille élargie était un peu comme, c'est toute madame. » « Chuté. » « On avait accepté l'autre situation. » « On a travaillé super fort. » « Non, c'est ça. » « Oui, c'est ça, là. » « Oui, c'est clair. » « La famille élargie, tu prends pas le micro pour faire comme, « Bon, là, tout le monde, j'ai pas changé d'idée. » « Non, c'est juste ma chum. » « Non, non, c'est clair. » « Mais de toute façon, nous autres, on a un problème contraire. » « En fait, j'ai eu durant beaucoup de funérailles dans la dernière année. » « Pis, elle était là tout le temps, tu sais. » « Fait qu'il y a un temps où j'étais plus en couple. » « Fait qu'on était, mettons, en famille à mon père. » « Pis là, elle venait avec moi, tu sais. » « Pis, vous voyez, j'étais pas avec Marie-Soleil, j'étais avec elle. » « Elle était comme tout le monde ici, pense qu'on sort ensemble. » « C'est ça. » « Oui, c'est ça, 100%. » « Même si je fais comme, c'est mon amie, Alexina. » « Ou genre, Mathieu, Alexina. » « Ah oui, pis ils sont comme... » « Oui, ils sont comme... » « C'est ça. » « Ah, on est content de te rencontrer. » « Ben oui, l'ami colloque avec Yank dans un trou et demi. » « Exactement, là. » « C'était ça que ça avait l'air, là. » « L'histoire se souviendra de vous comme de bonnes amies. » « Ouais, c'est ça. » « Des colloques. » « Des colloques. » « Mais je pense que si j'avais pas sorti avec Langis, c'est aussi de côté de ma famille, il y a eu beaucoup plus de questionnements. » « Sûrement. » « Langis, c'est mon copain. » « Pis je pense que si j'étais arrivée juste à me tenir tout d'un coup, aussi se rendre avec toi, je pense qu'il y aurait eu beaucoup de questionnements. » « Surtout qu'ils savent que je me tiens beaucoup dans le village à Montréal. » « C'est beaucoup d'amis queer. » « Je pense qu'ils auraient comme fait, bon... » « As-tu quelque chose de... » « Arrêtez de te faire croire que c'était une alliée. » « J'ai rien des amis lesbiennes. » « Je les trouve toutes belles. » « J'haïs les gars. » « Je suis une alliée. » « Moi, de plus en plus, je parle avec ma famille. » « Je pense pas que je suis straight. » « Je pense que je sais pas c'est quoi. » « Ça, je suis capable de leur dire. » « Mais c'est juste que si j'avais dit ça, en même temps... » « Là, c'était beaucoup, là. » « Ça aurait été beaucoup d'indices, là. » « Ouais, c'est ça. » « Mais finalement, non. » « On se mange pas. » « Non. » « On soupe ensemble, mais on se soupe pas mutuellement. » « C'est ça. » « Ça, c'est dit. » « La limite est là. » « C'est ça, oui. » « C'est ça, oui. » « Pis quand tu parles longtemps, ou quand un des deux parles longtemps, est-ce que vous trouvez ça top? » « Oui. » « Ouais. » « On réussit. » « M, c'est quand même une des personnes que j'appelle le plus « consistently » ou sinon, genre depuis qu'on a découvert les mémos vocaux, ou genre, ils sont longs, là. » « On se fait des mini-podcasts. » « Ouais, c'est ça. » « Des petits podcasts. » « Ah, mais qu'est-ce que j'aime ça, là. » « En tout cas, moi, les gens qui sont comme, « Ah, ma gamme, les mémos vocaux, j'en écris. » « Je suis comme, là. » « T'sais, écrire, ça demande de l'intention dans la formulation, dans ce temps-là. » « T'sais, comme moi, j'aime ça les comme… » « Ouais, c'est ça. » « Si tu sais que l'autre personne est dans une position où elle peut les écouter, là, je vois pas c'est quoi le problème de mémoire. » « J'aime mieux ça dans ce temps-là. » « C'est juste que des fois, je suis comme en train de faire d'autres choses. » « Ouais, moi aussi, des fois. » « Je peux pas. » « Fait que tu sais, je peux lire un message, mais je peux pas comme faire une minute, tu sais. » « Ouais. » « Mais peu importe quand on part, on n'est jamais sans nouvelles longtemps. » « Non. » « Quand tu vivais à Toronto, je venais te voir une fois aux trois mois. » « Pis quand même, tu sais, c'est Toronto. » « Ouais. » « Fait que c'est comme, c'est de la route, pis tout. » « Ouais. » « Mais ça me faisait un peu de plaisir. » « C'était le fun. » « Et vous parliez combien de fois par mois, semaine, jour, dans ce temps-là? » « Au moins aux deux semaines. » « Ouais. » « OK. » « Mais ça, c'est vrai que des fois, on a des petits moments. » « Moi, j'ai... » « Je suis pas la personne qui texte les gens, qui appelle les gens le plus. » « C'est genre, je vais être dans ma bulle. » « Pis tu sais, c'est... » « Mais toi, t'es une des personnes que je vais comme... » « Aussitôt que je vois que ça fait comme une couple de jours, comme une semaine, je vais y écrire. » « Allez prendre des nouvelles. » « Ouais. » « Mais là, on travaille un peu ensemble, fait que là, on se parle. » « Oui, c'est ça. » « Oui, c'est ça. » « Là, vous avez changé votre relation pour des collègues de travail. » « Là, c'est uniquement business. » « Oui, c'est ça. » « Là, il n'y a plus rien d'autre. » « En fait, il faut qu'on choisisse entre être amis ou collègues. » « C'est ça. » « On a choisi collègues. » « On a le devoir du drôle, qu'est-ce que tu veux. » « C'est le devoir du drôle. » « Avant de travailler avec lui, t'avais-tu déjà écrit de l'humour ou quelque chose? » « Non, vraiment pas. » « Vous avez commencé ça ensemble. » « On a commencé ça ensemble. » « C'est comme un peu fait naturellement parce que notre amitié est beaucoup bâtie autour de dire de la merde. » « Oui. » « Fait qu'on dirait qu'on a travaillé notre craft pendant des années sans que ce soit du travail. » « Au début, sponsoriser lourdement par le cannabis. » « Oui, c'est vrai. » « Regarder des affaires pas d'allure sur YouTube. » « Quand on fumait trop de weed et qu'on était jeunes, je vous le disais quand même. » « Oui, on était plus jeunes. » « On aimait ça, mettons, mettre l'audio d'une toune sur un clip différent. » « La structure d'une toune pop est tout le temps la même. » « Absolument. » « Tu mets « Je t'aime de l'air à Fabien » sur « Buttons et Pussycadors » « C'est drôle. » « C'est vraiment drôle. » « Sinon, je pense que la meilleure aussi, c'était genre Glamazon de RuPaul sur Heavy Metal. » « Mais moi, ma préférée, c'est la toune du Papillon Bleu de Marie-Lenisbert. » « Si elle est à moi » sur E.T. de Katy Perry et Kanye West. » « Ça, ça marchait point. » « Mais attends, c'est quoi? C'est les paroles sur la musique? » « On mettait les deux vidéos YouTube, on trouvait des tounes qui avaient à peu près la même longueur. » « Puis là, on mettait la vidéo d'E.T. sur Mute. » « OK, la toune. » « Puis là, on chequait la vidéo avec la toune qui joue en mettant plus. » « Ah, c'est drôle. » « Genre crush, là. » « C'est drôle, ça. » « Moi, je pensais encore que c'était chaud, ça marchait pour vrai. » « Faudrait que je réessaye. » « J'ai peur de casser la bouche. » « Là, t'as l'impression de vivre un moment unique. » « Fait que là, tu ne le refais plus jamais après parce que peut-être que les choses ne seront pas teignées de la même manière. » « Oui, c'est ça. » « Fait que c'est vraiment des one-shot deals. » « C'est comme le même principe que le truc de la danse des caméras sur Beyoncé. » « Dans le fond. » « That's it. » « C'est exactement ça. » « That's it. » « Ça, il y avait beaucoup de ça. » « On chialait beaucoup ensemble, je pense aussi. » « On a commencé beaucoup notre amitié sur la base de... » « Puis on prenait des audiences en otage. » « On faisait juste comme tout le monde de notre programme. » « On faisait juste nous écouter dire de la merde aussi. » « C'était quoi notre programme? » « C'était Sensibilisation Échange Nord-Sud. » « À l'université? » « Non, c'était genre au cégep. » « À l'université, on a fait... » « À l'année, tu t'en allais genre... » « Peinturer une école en Équateur, puis en délisable. » « Oui, c'est ça. » « C'était la science humaine dans le fond, mais avec... » « Comme axé sur... » « On avait des cours d'espagnol en plus. » « Puis axé sur les relations Amérique du Nord-Amérique du Sud. » « Ah, je savais pas que ça existait. » « On voit que ça va en fou, j'entends ça. » « Oui, il y a ça à Saint-Lô, puis au Vieux-Montréal. » « Au Vieux-Montréal. » « Oui, c'est ça. » « Pas à m'arrivée. » « C'est pas avant ça. » « C'est pas à m'arrivée. » « Oui, c'est ça. » « Oui, puis c'était une petite courte. » « On était genre 50, fait que c'était facile de prendre les gens en entente. » « Oui, c'est clair. » « Oui, oui. » « Mais tu sais, je pense que c'est là aussi que, genre... » « Moi, j'ai compris que d'être queer, mais d'être fucking drôle, c'était une force, tu sais. » « Parce que tu peux jamais savoir si profondément les gens sont comme in, puis genre qu'ils n'ont pas de préjugés, puis que, genre, the all is chill, mais tu sais que tu peux les « crack the fuck up » si tu es drôle, tu sais. » « Oui, ça, c'est clair. » « Puis ça, c'est ta sécurité, tu sais. » « Absolument. » « Puis nous deux, ensemble, à tout le temps se lancer la balle, genre... » « On était capables de vraiment, comme... » « Shut down any doubt que, genre, on n'avait pas notre place là. » « Oui, oui, oui. » « Puis on était deux, c'est sûr que c'était nice d'être comme, tu sais... » « Même si on était... » « Tu sais, on était des têtes fortes. » « On parlait aussi, tu sais, comme dans le sens où il y avait des choses à revendiquer. » « Oui, c'est ça. » « On était très là, fait que des fois, il y a des gens qui... » « Moi, je pouvais sentir que ça agressait des gens un peu où ils étaient... » « Tu sais, qui nous trouvaient un print house, mais on était deux, « fait que je me sentais comme toujours, on dirait, backé. » « Puis tu sais, on était deux, mais genre, les autres coming out sont venus après vers l'université. » « Ah, bien, oui, bien, c'est ça, oui, bien sûr. » « Je veux dire, ça, oui. » « Oui, oui, absolument. » « Oui, moi, j'étais en ordre comatique à Saint-Lô aussi. » « C'est un peu la même affaire. » « C'est ça. » « Il y avait beaucoup plus de monde hétéro au début du programme qu'à la fin. » « Oui, oui, absolument. » « Mais c'est vrai que l'humour, en général, ça favorise l'acceptation de n'importe quoi. » « Tu sais, moi, en plus, t'automne, ça a tout le temps été ça. » « Genre, je vais faire rire, puis ils vont me crisser la paix. » « Puis ce qui est le fun, c'est que le reste, c'est que c'est pas une réponse programmée, c'est une réponse spontanée. » « Tu peux le faire malgré les gens, tu sais. » « Hum-hum. » « Genre, malgré eux. » « Absolument. » « Tu sais, puis un moment donné, t'as comme ce lien-là avec ces personnes-là que genre, ben, t'es pas rire. » « T'es fait rire. » « Ils ont du fun, quand même. » « C'est ça, tu sais. » « Je trouve ça quand même nice, tu sais. » « Puis genre, dans ce qu'on écrit comme humour, ça reste très queer, mais genre, on le traite un peu comme... » « Tu sais, mettons, les films de Pixar, là, où il y a comme plein de jokes pour les enfants, où genre, ils aiment ça, mais il y en a aussi. » « Ouais. » « Pour les parents, il y en a juste un peu plus, là, tu sais. » « Les enfants, c'est les straights, puis genre... » « Ouais, c'est vrai. » « Pour les parents, il y en a juste un petit peu plus, tu sais. » « Mais c'est vrai, par exemple, on t'a vu jouer ici. » « Ouais. » « Puis, tu sais, il y a des blagues que nous, qui nous ont, genre, cassées. » « Que, mettons, on était avec plusieurs gosses-shirts, cette soirée-là. » « Ouais. » « Puis qu'ils ont ri, eux autres aussi. » « Mais comme, il y avait quelque chose de « nous » qui nous amenait à nouveau, de faire comme... » « C'est quelque chose de bon, là-dedans, il y a une image, des affaires qu'on comprend plus. » « C'est quoi, la joe qui nous a tués, c'était... » « C'est Roto. » « Oui, les... » « Ah oui. » « Vous couchez la première fois avec des « astuces ». » « Ouais, ouais, ouais. » « Ceux-là, pour les deux, on était comme en train de rebondir du souffle. » « On a hurlé, là. » « Ouais, 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 ouais. » « On s'allerdit plusieurs fois. » « Ben, il se sera tôt au tabernet. » « Il se sera tôt. » « Tu sais à la graine. » « Ouais, c'est ça. 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 » « Ouais, non, mais... » « Ouais, c'est ça. » « Mais, ça, ça me donnait ça, mais... » « Tu sais, moi, je trouve ça le fun parce qu'on est en... » « Moutons... » « Je t'en ai plus avec du monde queer avant. » « Moi, j'ai tout le temps eu, mettons, un 50-50 dans mes amis de... » « Moi, j'avais pas d'amis du straight tant que ça. » « Ben, en fait, c'était des filles pis des gays, là, mes amis. » « Ouais, ouais, ouais. » « Mais tu sais, moi, j'ai... » « C'était quoi ma perception des gens... » « Des gens straights parce que j'en voyais quasiment plus, tu sais. » « Oui, c'est ça. » « Moi, je savais pas que j'avais pas l'air si gay que ça. » « Parce que tu me mets parmi des queers, tu sais, tu me mets dans un bar gay pis tu te regardes pas pis t'es pas comme... » « Oh, my God, l'hétéro perdu, tu sais. » « Non, 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 pas tout. » « C'est juste que... » « C'est juste que pour des straights, mettons... » « Des straights passing. » « Ben, tu sais, ce design de barbe-là, ce genre, tu sais... » « Pour eux autres, ça réfère à une espèce de virilité de croqueur, tu sais. » « Mais on dirait que tu t'appelles les filles des cocottes, là. » « Genre, quand on te regarde... » « Oui, mais l'affaire, c'est que dès que je parle, dès que je parle... » « Ouais, c'est ça, ouais. » « Moi, c'est ça, l'affaire. » « Mais tu sais, des fois, en humour, là, tu sais, le monde, ils te connaissent pas, ils ont rien vu de ce que t'as fait. » « Pis avant que t'embarques on stage, surtout pour le public, ils savent pas, tu sais. » « Moi, j'ai appris que je pouvais jouer avec ce casse-là, mais moi, dans ma tête, j'étais comme grosse tapette, tu sais. » « Ouais, au gong show, là, quand t'as fait... » « Ouais, 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 genre... » « Je pense que c'est la cinquième fois que je suis allé de la scène, je suis allé au gong show. » « Pis j'ai juste commencé en faisant que moi, je voulais juste adresser quelque chose, mais vraiment avec cette voix-là, genre. » « Je sais que j'ai donc peinturé, là, mes visages... » « Je suis vraiment fait pis je sais, c'est de la grande. » « C'est pas pour la carte. » « Le monde, on chie à terre, c'est comme quoi. » « La surprise. » « Ouais, c'est ça. » « Mais moi, je pensais pas que je pouvais surprendre le monde avec mon orientation sexuelle. » « Mais tu sais, j'ai dit souvent que tout le monde sait qu'elle est lesbienne, mais je pense que ça prend pas longtemps qu'on te parle pis qu'on le sait, mais je pense pas que quelqu'un qui se voit marcher en route est comme « Ah, lesbienne. » « Ça dépend des jours, là. » « Ouais. » « Ça dépend de comment je suis habillée. » « C'est quand même, là, mais effectivement. » « Je suis pas comme... » « Ouais, c'est ça. » « Pas si claire tout le temps, là. » « Non, c'est ça. » « En fait, c'est en maintenant quel que j'ai plein d'amis straight, moi, je me tenais beaucoup avec des gars. » « plupart de mes gosses, mais c'est des faits, c'est des faits, c'est des faits. » « Ouais, ouais, ouais. » « J'ai tout autant eu une ou deux bonnes amies de fées super proches pis des gangs de gars autour de moi, pis des gangs de gars straight ou pas. » Fait que là, j'ai comme traîné du monde straight dans son entourage, là. Mais il y a comme de quoi de le fun là-dedans aussi quand on écrit ensemble, tu sais. On arrive avec le... Tu sais, elle, elle parle souvent, mettons, à du monde straight dans ses trucs où comme elle amène un peu son, comme... Un peu un dictionnaire pour les straights, un peu des termes, des affaires. Oui, oui, j'explique les affaires, forcément, là. Mais, tu sais, on arrive avec comme ma compréhension interne d'être là avec des dudes, puis elle de l'externe. Il y a toujours de vraiment le fun en écrivant là-dedans. On le sait les deux, on est capable de rebondir là-dedans, tu sais. Oui, puis ça ramène comme... C'est ça, tu sais, on dirait que des fois, je suis pas sûre si le monde comprenne des affaires aussi bien que moi, ça, c'est clair, tu sais. Ou elle m'amène une joke ou quelque chose qui va faire passer des trucs que je sais pas comment faire passer aux gens straights, tu sais. Mais c'est vrai qu'il y a un truc de clarté quand même sur lequel il faut travailler quand, genre, tu fais de l'humour queer pour être sûre que ton pixar, les enfants vont rire, tu sais. Oui, absolument. Ben, c'est ça, puis tu sais, maintenant, elle fait de l'humour des fois sur des soirées qui sont comme plus queer ou plus féministes, puis c'est pas les mêmes jokes qu'ils prennent, tu sais. Tu l'as genre vécu aussi, là. Puis tu sais, on a aussi réalisé que, comme, quand elle fait des shows dans des endroits féministes ou queer, la différence, c'est pas tant le rire, c'est la clap après, le ou. Ouais, 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 ouais. Fait que, genre, tu sais, on écoute, tu dis, ça va rire ailleurs, c'est juste que t'auras pas un genre « Wouhou » de monde qui ont trippé sur ce que tu viens de dire, qui ont fait genre « Hostie que c'est vrai ». Comme, ces affaires-là, tu les auras pas parce qu'ils vont juste faire comme « Ah, ah, le monde ». Fait que c'est... Ben, c'était une bonne observation de ce qui est des jokes qui va marcher ailleurs, c'est ce que t'as des raies plus que ce que t'as des « Wou ». Ouais. T'sais, parce qu'elle veut pas, tu sais, dans des soirées queer ou dans des soirées féministes, tu sais, comme, tu fais comme « Fuck les messieurs! » Pis c'est comme « Wouhou! » Ouais, ouais, on va ton de boys, là. C'est ça, t'sais. T'sais, 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 si t'arrives au terminal, là, mercredi, pis tu te dis « Fuck les messieurs! » Pis on fait genre « Ouais, 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 ouais ». T'sais, comme, « Qu'est-ce qui se passe? » Ça marcherait, t'sais, le mot? Oh, ça arrive. Des fois, c'est comme « Ah, là, faut que les jokes s'en viennent, c'est pas grave, on est d'accord, agresse. » C'est ça, on est d'accord. C'est ça. On va y trouver une writer pis ça va rentrer, c'est là, c'est là, c'est là. Oui, c'est ça, t'sais. Mais t'sais, moi, des fois, t'es juste là pour baigner avec du monde qui ont écouté ces idées-là, pis voir les opinions, là, mais c'est ça. Ouais, un truc qui m'a impressionné, t'sais, j'avais comme, j'avais plus d'appréhension à, mettons, faire mon numéro de coach de séduction où, genre, je confie que j'aurais couché avec des doudis, ça sera tôt, pis ça iraille, pis finalement, là, c'est tellement scandaleux à dire, là. Genre, j'ai perdu le bordel pendant 30 secondes, là. Ah, ouais? Ouais, j'avais de la misère à réciter la façon, parce qu'il était juste comme... Mais aussi, mais c'est parce qu'au-delà, t'sais, mettons, c'est fucking drôle, la sonorité est drôle. T'sais, comme, cette joke-là marche. T'sais, comme, en soi, c'est même au-delà de ce que tu dis, que ça sonne bien, ça sonne drôle, t'sais, des fois... Pis je trouve aussi, des fois, en termes de positionnalité, on me pardonne beaucoup plus qu'à ben du monde. T'sais, moi, je peux faire, genre, mettons, là, je roule un 7 minutes, c'est des dick pics qui pètent toutes, mais genre, n'amérique à l'gustrate, près un 7 minutes, c'est des dick pics, avec, genre, pour cette perspective-là, tous les group chats de femmes seraient comme « I roll, I roll, I roll », t'sais-tu, genre... » Mais oui, mais c'est parce que, t'sais, t'as pas le take. Oui, c'est ça, oui. Le gars qui se défend de ça ou qui est, t'sais... Oui, 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 oui. C'est vraiment différent. Mais c'est ça, mais t'sais, moi, je peux arriver pis faire... « Je suis sur la graine », pis genre, t'sais, t'sais, genre, c'est vraiment cru, là. Oui, absolument. Mais je pense que c'est parce que ça va aussi faire résonner quelque chose comme qui leur parle. C'est vrai que les gustrate, ça revient souvent qu'il y a comme le stress de, comme, il y a une personne, il y a un gars, il y a un gars gay avec moi, genre, il va-tu me tripper dessus, t'sais, c'est comme quelque chose, un lieu commun, ça. Ouais, ouais. Là, tu vas rire de ce lieu commun-là, en disant, voyons, t'sais, c'est un peu ridicule. Tout en les rassurant. C'est sûr, ils sont pas bons, t'sais, pis oui, tout en les rassurant, t'es comme, moi, je vais pas vous cruiser, t'sais. Mais il y a quelque chose, je pense, dans comment c'est ficelé, qui est comme, qui peut plaire à... Ben, tu vas comme chercher le cliché, là, comme la part, tu fais comme, « Ah, je sais que tu penses ça, voici ce que j'en fais, ce que tu penses. » Fait que c'est comme un commentaire informé, genre, « Je le sais que tu penses ça, maintenant que tu sais que... Maintenant que je sais que tu sais, pis là, tu te développes là-dessus, c'est sûr. » Si c'est pas toi qui penses ça, c'est un de tes chums de gars, c'est sûr. Fait que comme, tu vas comprendre, t'sais, fait que là, tu vas te permettre de rire. Puis je pense qu'il y a aussi un truc de sucérato, ça a toujours été utilisé par des doux, à des femmes misogynes. Fait que quand tu le rires, c'est contraire, c'est vraiment femme. De rire, oui, exactement, de rire d'une femme qui est pas bonne au lit, là. T'sais, genre, c'est tellement utilisé par les « Gustrait », c'est tellement, genre... Absolument. Ça a commencé fort, là. Oui, c'était où? Ma plus grande peur, quand j'ai commencé à être active sexuellement, c'était qu'un gars trouve que je fasse l'étoile. J'entendais tellement les gars de mon entourage dire, « Hostie, c'était plate, cette fille-là, elle fait juste l'étoile. » Pis j'étais genre... Pis là, j'avais cette crainte-là. Pis là, en vieillissant, pis en devenant de plus en plus militante, j'étais genre, c'est parce que ça, il tentait pas de coucher avec toi. Elle était pas into it, elle avait pas de fun, elle était pas motivée par la blague, tu l'as pas rendue confortable. Tu faisais juste te crosser dans elle. Fait que genre... C'est ça. Mais tu sais, ces filles-là, c'était juste des filles qui probablement étaient comme, « Je sais pas quoi faire. » « Je veux juste que ça passe. » Pis là, j'étais comme... Moi, j'avais peur de cette fille-là, mais dans ma tête, j'avais pas peur de cette fille-là pour pas avoir de fun. J'avais peur que le gars ait pas de fun. C'est fou quand même. Pis il y a que juste que tu fais comme, « Hey, mon Dieu! » T'es allée chercher cette affaire-là de des gars qui rient des filles. Habituellement, t'as fait comme, « Je me le réapproprie. » Pis ça me retombe sur la tête, les gossets. C'est vraiment fun. Ouais. Comment vous travaillez ensemble? Ouais. OK. Toutes mes mots. Souvent, ben c'est ça, moi, j'enregistre beaucoup les idées. Fait que là, souvent, on va les écouter ensemble. Pis là, c'est moi comme un peu gelée qui... Quand j'enregistre, je pense comme si je lui parlais à elle. Fait que tu sais, des fois, il y a des moments où je fais comme... En tout cas, c'est pas drôle de dire même, là, mais tu comprends. Genre. Sinon, il y a beaucoup, genre, je suis chat GPT pis elle, c'est les prompts. Genre, elle va faire comme, OK, qu'est-ce que tu trouves drôle dans ta l'affaire pis c'est le sujet. Fait que, ah oui, ça, 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 ça. Ok, parfait. Fait qu'on va développer ces trucs-là. T'sais, elle a me prompt. Tout ce qui peut créer de la... T'sais, moi, je vais spotter beaucoup les affaires qui peuvent... Ça peut-être plus clair. T'sais, parce que je pense que, mettons, t'sais, pour que ça punch un peu plus. Fait que ça va être de spotter ces bouts-là beaucoup que je vais faire, transcrire des fois des... Tu me trouves souvent des tags aussi, genre, mettons, des tags, c'est genre quand tu rajoutes un gag sur le même sujet. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que je vais comme extrapoler. Mettons, ah, ça, t'sais, comme le coach de séduction, c'est un peu comme t'avais dit un enfant pis j'étais comme, ah, ça serait drôle d'aller, pis là, après, j'extrapole un peu plus lui, après, il extrapole plus finalement. Est-ce que vous travaillez juste ou deux ensemble lorsque tu travailles avec d'autres writers pis est-ce que tu travailles avec d'autres humoristes? Non, moi, je travaille juste avec lui. Ouais. Ah, cute. Ouais, je sais pas si je m'imaginerais faire... Peut-être, mais pour l'instant, c'est vraiment... C'est tellement comme... Le craft est tellement comme bâti sur ce qu'on a bâti ensemble comme humour que genre, on dirait que dans ma tête, c'est difficile de dissocier ça. Mais moi, j'ai commencé en faisant un peu comme toi, en travaillant juste avec elle. Pis quand je me suis mis à travailler avec d'autres noms, des fois, j'étais comme... J'avais le full bonnes jokes pis j'étais genre, non, ça, ça s'en va à Justine. Ah, c'est bon! Je suis comme, on pourrait? Pis je fais, non, ça va pas faire Justine, ça. Genre, ça fitait dans un number, dans quelque chose. C'est comme mon main thing. C'est les jokes à Justine. Fait que des fois, je suis comme, ah non, mais là, je travaille avec cette personne-là juste à repuncher un numéro, genre, je ne travaillerai plus jamais avec. Je suis comme, je vais mettre toute l'énergie que je peux. Mais comme un nouveau filon pour un nouveau truc au complet, un nouveau but, je suis genre, je ne donne pas ça à cette personne-là, je m'en vais travailler avec Justine. Ouais, vous autres, c'est quoi votre manière de travailler, si vous ne l'avez pas expliqué déjà? On ne l'a pas expliqué? Oui, ça va être. Mais souvent, ça dépend vraiment, en fait. Il y en a qu'on écrit ensemble from scratch en genre. Sous pression, Justine, elle se fait booker. Elle est comme, ah, je suis bookée le 12 à midi. Ben, pas jamais midi, mais à 8 ans. À midi. Je serais stressée d'autre. Non, non, c'est ça. Elle est comme, je suis bookée telle date, c'est un show à telle place, puis il faudrait qu'on ait un numéro. Fait qu'on est comme, ah! Fait que là, on s'assoit ensemble, puis elle, elle l'écrit plus que moi, elle est meilleure que moi pour être en train d'écrire en même temps de parler. Moi, si j'écris, ça me bloque complètement. On dirait, ça va trop vite dans ma tête pour mes mains, genre, fait qu'un moment donné, ça me ralentit. Fait que là, elle, elle écrit, là, elle a tout ce qu'on pense, là. Tout est là, genre. Puis après ça, on fait comme, on retourne sur une joke, on fait comme, il y a encore du stock à dire, il y a encore du stock à dire. On se ramasse avec 8 pages de stock. On travaille vraiment beaucoup à 4 mains, puis des fois aussi, je suis juste comme, c'est ça, c'est ce qu'on a, moi, je repasse dedans, parce que moi, je suis auteur à la base, fait que c'est sûr que je repasse mes affaires puis je repunch tout seul aussi, parce que je suis habituée de faire ça puis c'est là que je sors des liners bien wordés, si on veut, puis elle va passer dedans aussi, puis après ça. Mais on commence beaucoup les deux sur le même doc, en parlant, en écrivant chacun une autre phrase, une par-dessus l'autre, on se gosse avec nos curseurs, puis genre, puis après ça. Mais on est comme habitué d'écrire à 4 mains, beaucoup, tu sais, on l'a fait, on a fait Revue et Corrigeant ensemble, elle était stagiaire, puis on écrivait nos trucs, tous mes sketchs, on les écrivait ensemble, dans le fond, c'est nos sketchs-là. On écrit du dialogue ensemble, elle écrit une phrase, je réponds, puis on est vraiment beaucoup sur le même doc, partagé. C'est bon. Mais on se connaît énormément de l'impro aussi. Ah oui. Tu sais, fait qu'on a comme une connaissance quand même de la tête de l'autre, créativement. Fait que, oui. Mais j'ai travaillé juste ça avec K là-dedans. Est-ce que vous vous chicanez des fois? On demande ça aux gens. On se chicane-tu des fois? Pas vraiment. Non. On s'est dû chicaner, on a eu des périodes. Non, c'est vrai. Mais on est capable d'avoir des conversations où, genre, on nomme nos besoins de manière claire. Fait que, genre, généralement, c'est ça qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a eu dans nos, je sais pas, 12 ans d'amitié, on a eu, genre, peut-être deux conflits, mettons, qu'il y a eu deux, trois conflits qu'il y a eu à adresser, mais des affaires comme... Oui, qui sont des conflits qui prennent plus d'ampleur que juste... Oui. Des choses qui vont sur le quotidien. Mais tu sais, des affaires, c'est sûr. Parce qu'au quotidien, je pense qu'on ne se tape pas ses nerfs. On est très, on est très, très, bizarrement similaire. Parce qu'on n'est pas tant similaire, mais on dirait qu'il y a quelque chose dans la complémentarité de comment on vit. Fait que, comme dans des situations, on ne se tape pas ses nerfs. Mais mettons qu'un des deux dit quelque chose qui vous laisse l'autre. Ça se passe comment? Ça arrive pas vraiment. Ça arrive pas. Mais Charlie, c'est genre... Bien, je pense que les deux en est de même. Mais tu sais, t'es particulièrement comme... C'est la personne que je vais voir, si je veux, qui nous donne raison. Dans ce sens où on se donne beaucoup... On va tout... On rationalise autour de ce qu'il y a l'autre. Puis on est comme... Toi, t'es golden là-dedans. Toi, t'es tout. T'es parfaite. C'est drôle. Fait que vous avez comme d'autres personnes que si t'as besoin d'être confrontée dans tes idées, c'est pas cette personne-là que tu vas voir. Non. Bien, tu sais, on va se confronter, mais juste comme quand on sent vraiment que la personne... C'est seul besoin. C'est seul besoin, c'est ça. Fait que là, on réagit bien à la confrontation, dans le fond. On est vraiment jamais brusque. Le truc, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de métacommunications parce qu'on se feel beaucoup. Fait que mettons que je suis à un moment... Tu sais, des fois, juste dans... Comment tu parles de tes affaires, tu sais, des fois, t'as besoin de ventiler, des fois, t'as besoin de solutions. On feel assez bien ce que l'autre a besoin. On n'a pas vraiment besoin de se dire si on est en mode solution ou en mode venting. Ça fait 10 ans qu'on le fait coller. Oui, c'est ça. Nous, on se le demande puis j'ai réalisé qu'on se le demande pour deux raisons. Un pour l'autre mais pour soi aussi. Mettons, quand elle me le demande, qu'est-ce que t'as besoin et ça me permet de me le demander pour de vrai. Parce que des fois, je serais portée à dire bien là, j'ai besoin que tu me réconfortes puis je suis comme ah, ça, c'est grave, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. J'ai pas besoin d'être réconfortante en ce moment. Faut que... Fait que tu sais, ça me remet moi aussi. Ça me remet... Tu sais, quelqu'un qui dit genre, t'as besoin de quoi en ce moment puis tu fais comme ben, j'ai besoin de ça de mon bord puis tu fais... La vraie vérité en ce moment, c'est qu'il faudrait pas que tu sois de mon bord, là. Faut bien que ça nous roulasse, là. Ouais, c'est bon ça, c'est bon ça. Mais j'avoue que... On s'en vient bonne. On vient bonne. Jusqu'à... Mon problème, là, c'est souvent qu'une des deux est paquetée puis insusceptible. Ah, ouais! C'est souvent ça, vraiment. Tu sais, nous autres, on se fait du vin, nous autres, on boit, là. Ouais. Fait qu'on est comme... Une des deux est paquetée puis elle est comme... Là, t'as dit ça puis là... Puis là, on est comme... J'ai pas dit ça de même. De quoi tu parles, là? Bien, c'est ça qu'il t'a dit. Génial. Puis là, il y a eu un bout où on se textait pas quand ça arrivait, on réglé ça le lendemain. Puis là, on s'est mis à se texter puis c'est une bonne idée de le faire parce qu'on a des traces de à quel point on exagérait. Genre de comme... Génial. Oh my God! On était les deux... Ou genre des messages vocaux puis genre... Là, t'as dit... Ah, ça, ça a fait l'affaire. Ah, ça a réécouté de chupé de la veille, là. Ça a réécouté de chupé de la veille. Ça, c'est humbling, là. Mais le plus pathétique... Pour vrai, parce qu'il y a comme les fausses qu'on se chicanve par messages vocaux. Mais le plus gênant, c'est quand on se dit qu'on s'aime par messages vocaux. J'adore. J'adore. Ah, c'est-tu qu'on est là? J'adore. Non, mais tu des fois... Je serais beaucoup de match-up puis t'es comme... J'adore ça, c'est parfait. Mais t'sais, t'es réécoute jamais ces messages-là. Tu fais comme... Non, ça partait au passé. Je retourne pas vivre ça. Sauf que des fois, mettons, elle m'en laisse un puis là, je me sens endormi. C'est ça. Tu m'en sels de même. Fait que là, le matin, je me mets un... Je suis comme... Je l'ai pas écouté, celle-là. Là, tu l'écoutes puis t'es comme... Oh my God! Ce message-là, il était pas pour Alexina d'aujourd'hui. Il était pour Alexina d'hier. Alexina d'aujourd'hui, il est comme... Mais moi, en fait, sinon, ce qui arrive, c'est de voir comme... On sait non-même parler par messages vocales puis là, t'es comme... Oh, j'écoute plus ça. Ah, génial! Ça vous fait ça? Est-ce que vous envoyez des messages vocaux gênants? Moi, c'est surtout quand... Moi, c'est surtout quand je suis ailleurs. Genre, mettons, quand je vivais à Buenos Aires, genre, des fois, quand j'étais chupé, là, j'étais comme... Ah, là, il se passe telle affaire. Je m'ennuie. Je n'aime moins mon... Nanana. Du gros bruit derrière, la gueule molle. Là, c'est terrible parce que vous n'êtes pas les deux sous, t'sais. Non, c'est ça. C'est ça qui est dégueulasse. Ça, c'est crampant. C'est drôle à recevoir mon mestie, par exemple. Moi, je dépasse un point où j'ai plus de... Non, c'est correct. Non, trop mal. Je n'ai plus de shame par rapport à ça. Je suis comme, fuck off, m'ennuie, ils vont te faire voir la calice. Oui, oui, c'est ça. C'est juste drôle. Moi, j'ai comme un peu l'aversion de mon cellulaire quand je suis altérée. J'ai comme peur. Je suis bien comme dans mes anxiétés de genre, je vais-tu faire de quoi que je vais regretter, mettons. Fait que j'ai tendance à comme, aussitôt que je suis altérée, mon téléphone, il est ailleurs. Fait que des fois, j'ai des messages, mettons, qui m'ont été envoyés à 8h15, mais si j'étais déjà chippée à 8h15, c'est le lendemain matin. C'est vraiment mature. À moins que ce soit nécessaire. Puis là, je me concentre, je suis comme, pfff! Puis là, j'écris, je n'envoie pas de messages vocaux. Puis là, j'écris, d'écrire comme deux phrases, mais j'ai l'air nickel, tu sais. Ah oui, c'est bon quand même. Des fois, il y a des photos que tu poses sur Instagram des fois que tu es comme... Dans le matin, tu serais, tu fais comme, non, maintenant, on va enlever ça. Des posts Instagram chippés, mon Dieu. Des photos. Des photos. Sorry, mais tu sais que tu es comme... Tu sais que ça va, la photo, mais c'est juste que si tu regardes nos faces, tu es comme... Oui, à bon entendeur, on... Gonflé rouge. Oui, j'en... Vitré bleu. Pas de yeux, vitré bleu. On a des bonnes joues, les deux, là. Fait que dès qu'on sourit, on n'a plus de yeux, là. Fait que ça fait autant de faire du siège au date, là. Genre, on a juste... Au moins, ça fait qu'on voit moins que nos yeux sont vitreux. Oui. Mais moi, le toi qui, genre, ne veut pas interagir quand tu es chippé pis moi qui est shameless, ça me fait penser à la fois, quand tu es sur Henri-Julien, ou tu ne voulais pas commander la pizza parce que tu ne voulais pas parler à la paix. Pis là, moi, je suis gelée comme jamais. Pis là, j'appelle. C'est sûr, j'appelle pas. J'appelle. Pis là, j'étais comme je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Elle répond pis elle dit « Allô, j'aurais commandé de l'âge végétarienne avec des piments-bananes, si vous voulez. » Pis là, je me mets à rire. Pis là, je raccroche parce que je ne suis plus capable. Pis là, je suis comme « Ok, non, je suis capable. » Pis là, 3 minutes plus tard, je suis comme « Oui, allô, je voudrais une l'âge végétarienne avec des piments-bananes, si vous voulez. » « Mais j'en prie aussi dans rien. » « Mais tu sais, il va falloir je prenne le numéro de téléphone pis l'adresse. » Pis j'étais comme « Oui, je la veux, ma pizza. » Ouais, c'est pas une joke de gamin. Non, c'est ça. Genre, je te prank quand tu commandes une pizza que je ne veux pas. C'est comme « Non, j'en veux. » Tu sais. Tu es quand même contentes d'être dans le Uber Eats era. Ouais, ouais. C'est juste pour s'appeler. Je paye fucking pis je... Non, juste « Chippé. » Ok. Ça, je suis correcte d'appeler. Ça vient avec des pierres. Parce que... Ah ouais. Tu sais, sur Uber Eats quand tu commandes chez McDo ils te mettent tout ce qu'il y a dans ton burger qui est comme là. Et là, moi, pas là, je suis comme « Je veux pas une extra boulette. » Est-ce que je veux pas te la faire? Ah non! J'ai tout enlevé. Ah non! T'avais deux pains. Non, j'ai reçu une tranche de fromage avec des pickles et du ketchup. Parce qu'elle, elle s'est dit « Bon, l'extra pickle, l'extra fromage, ça, c'est correct. » Comme ça, je m'en fous. Oh my God, j'aimerais tellement ça voir les employés qui sont en train « Encore une tabarnak qui paye le keto, qui ne veut rien, qui a encore une burger. » Mais c'est que ça m'a payé le prix du burger. J'adore, j'adore. Oui, mais une hostie de chance que j'ai commandé une poutine avec. Fait que j'ai reçu la poutine, mais ça m'a coûté 30 piastres. Oh my God, là! Pour deux tranches de fromage Kraft, quatre pickles et des enveloppes de ketchup. C'est génial. C'est génial. Ça va sur le Bat-Juan. Mon frère regardait mon chien, parce qu'après la pandémie, mon chien, il était prêt de rester tout seul très longtemps. Je la faisais garder. Puis il a vécu ce moment-là. Puis c'est mon petit frère le bonheur de me voir faire quelque chose d'aussi profondément. Il était mort de rire. Je ne sais pas si je vais le trouver. Eh boy! Ça va être sur le Patreon. Puis moi, je vous la montrerai tantôt parce que je l'ai dans les textos à mon frère. Mais ça lui a pris de chance. Cinq jours, me le dire. On se parle à tous les jours, on se lève les matins, on se fait des réjouis de ce qui s'est passé la main. Quand tu sais qu'elle savait à quel point t'avais rire d'elle. Fait qu'elle a entendu tout ce temps-là. Je ne vais pas y dire. Puis elle était comme « Là, il faut que je te dise ce que je peux plus vivre ça tout seul. » Genre. « Tadamana, qu'est-ce qu'elle a le cancer? » « Qu'est-ce qui passe? » « Elle ne sait juste pas comment du Uber Eats. » Fait qu'elle m'envoie juste une photo d'un petit cup noir avec du chacat. Tu sais, l'on met dans un truc de crêpe, genre. Genre, demain, avec juste une phrase de frère « La commande la plus triste. » « Puis des sachets de ketchup. » « Oh my God. » Fait-tu mis ça sur ta poutine. Non. Non, parce que je n'aime pas le fromage jaune pas fondu. Ah, fait que tu ne l'aimais pas mangé, là? Vu qu'il était tout seul. T'as-tu mangé le petro, l'estime? Non, non. Je suis fâchée contre ça. Je suis fâchée contre ça. Je suis fâchée contre cette partie du repos. Tu sais, on ne peut pas être fâchée contre le monde de chez McDo parce que Chris, tout le monde me demande. Sauf qu'il aurait pu faire comme... On va les mettre dans deux baumes, là. Peut-être que, genre, elle veut... Ah! Salar minimum, attente minimale. Moi aussi. Moi, premièrement, puis deuxièmement, tu sais, il voit tellement de monde sur le crack, est-ce-tu? C'était genre... C'était celui... On s'entend dessus, il y a du monde qui commande ça, est-ce-tu? À pied, elle commande à l'auto au métro Frontenac, là, genre, il doit faire comme... Trange de fromage de pécone, là. On a fait un road trip dans une vanne avec un matel derrière, genre, dans tous les États-Unis. Juste nous deux. Elle n'a pas de temps de conduire. Là, j'en ai un, là. Là, maintenant, elle en a un. Puis... On allait dans les services à l'auto des McDo, mais tu sais, on a une vieille Chevrolet 2004. Moi, c'est dans le temps des genres top bun de même. J'ai un gros anneau dans le nez. Genre... Ouais, ouais, ouais. Tu sais, ce genre-là. Puis moi, je fais juste arriver, puis je fais comme... Tu sais, il y a des trucs sur lesquels on est paré, il y a des trucs sur lesquels on se complète. Elle, le mensonge, absolument pas. Moi, boujeter l'autorité, c'est genre... Moi, c'est ce que je serais parait. Fait que là, moi, je fais juste arriver au social auto, puis je suis comme, moi, la dernière fois qu'on est passés, on her way to, puis là, je nomme une ville pas loin. Ils sont trompés dans notre commande. J'ai appelé le service à la clientèle, mon petit galère remplacé. Tu sais, as-tu mon nom? C'est... Je donne mon nom à Charlie. Puis ils sont comme, hein, on l'a pas. Puis là, je vais demander à la gérante, parce que j'ai vraiment appelé le service à la clientèle, nanana, puis là, pour vrai, genre, tous les jours, on mangeait du McDo. Comme ça? Comme ça? Du McDo, puis on devenait tellement intense. Mais ça, c'est une gérante d'un Subway qui nous a... Elle était venue dehors. Elle nous avait donné des affaires. Je ne sais pas trop pourquoi. On avait l'air, tu sais, on... Oui. C'était... En même temps, on était passés avec le budget qu'on n'avait pas. Oui, c'est ça. Ah oui, je comprends. Moi, j'avais ma git. Puis le rendu entre the way, là, tu sais, je vais jouer de la... Finalement, c'est ça. Finalement, c'est ça. Mais la... C'est une stratégie de bosquet, tu peux pas juste te callisser sur n'importe quel point de vue ou sur la fortune. C'est ça. Des fois, les gens ne veulent pas. Mais la fille, c'est ça, elle était sortie de finir une cigarette puis elle était comme, elle nous avait expliqué. Elle était comme, il y a le meilleur scam à faire, c'est... Tu fais ce plat, elle nous avait expliqué. Elle était comme, tu y vas dans l'ordre de points parce qu'il y a tellement de monde en arrière. On va leur donner. Puis aussi, c'est dire le service à la clientèle, en fait. Faut pas que tu dises que t'as appelé à la succursale directement. Parce que comme ça, ils peuvent se dire que le message est perdu. C'est ça, tu sais. Ah, mais c'est bon quand même. Inventer les numéros confirmés. Ça marche pas au Canada parce que c'est pas le service à la clientèle. C'est des franchises. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais au 7X, pour vrai, manger du McDo, sinon Starbucks, tu dis juste que tu voulais du lait de soya puis que tu en donnais du lait régulier. Puis t'en donnais un autre café. Tout le café que tu veux. À un moment donné, moi, j'étais comme... Il y a des journées, j'étais là... Aujourd'hui, on mange-tu pas du fast-food? Ouais, je comprends. Genre, j'étais comme... Je comprends que c'est... Lui, il vient fou quand les affaires sont gratis. Il vient. Il y a comme quelque chose qui casse dans son cerveau puis il était comme... On y va. Je suis fanée de manger ça. Moi, j'étais comme... J'ai besoin de les légumes qui sont pas des façons. Moi, j'étais comme... Si on mange des affaires même pour la santé, c'est pas toi qui vas cacher des affaires dans ton manteau au fast-food, là. Non, c'est ça. Fait que... Ah ouais, on est pas la chum, là. T'sais. J'ai de la misère avec... Mais j'aime ça... J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui volent. Pour les gens qui volent? Ouais. Mais qui volent pas, mettons... Non, non, non. Je comprends. Genre, juste pas qu'ils vont voler une crème de la fin à un enfant, là. Ouais, c'est ça. En même temps. Au colis d'hommage! C'est l'admiration pour les gens qui font pleurer des enfants. Parce qu'elle trouve que j'en vois beaucoup de vidéos d'enfants qui se font mal. Mais ça, c'est un peu drôle. Mais non, mais on a beaucoup des vidéos d'un adulte qui fait mal à un enfant, mais comme... Attends, j'explique, c'est pas juste... Non, on arrête, là. Moi, je pense que c'est une belle chute. Un adulte qui clique un ballon à l'enfant dans son enfer. Oui, oui, oui. Il y a de plus en plus. Il y a une vidéo dernièrement que c'est une madame qui montre aux enfants habillés s'ils tombent dans l'eau, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Mais il y a juste des vidéos d'elle sans arrêt qui posent des enfants dans la piscine pour voir comment ils vont réagir en rentrant dans la piscine. Mais c'est juste un adulte qui n'a pas le contexte. C'est juste un adulte qui a un enfant sur la piscine qui crie son enfant dans l'eau. Puis là, ça arrête. Fait que si tu sais, si tu sais quoi... Mais c'est juste qu'elle m'envoie souvent des vidéos d'adultes qui posent des enfants dans la piscine. Parce que j'en voyais même deux fois. Puis là, elle m'a dit « Là, je sais, il va falloir que t'arrêtes puis que t'aimes un peu plus les enfants. Je vais faire une intervention. Je suis comme « Hey, on va regarder des fails. Ça va être correct. » Il y a juste plein d'enfants qui se pètent la gueule. Généralement, c'est nos préférés. Nous autres, on est très misandres dans nos fails. C'est-à-dire que des gars en BMX qui se pètent la gueule, on est comme « Mais oui, t'es en BMX, là. Qu'est-ce que tu veux? » Tandis que genre une fille saoule qui danse sur une table qui se pète la gueule parce qu'elle tombe à terre. Ça, relatable, drôle, groundbreaking, divertissant. Puis là, j'y en mets. Puis après, j'étais juste comme « Non, je me sens comme une mauvaise personne. » J'étais comme « Ah là, câlin, là, là. » J'étais loin, là. C'est l'opébate. Là, j'étais comme « Bon, ça va être les bébés chats. » « Comment qu'il est beau, là, chat. » C'est ça. C'était « You, ça, quand même. » Parce que j'étais chez nous en train de bad triper. Puis là, j'étais là. Je l'ai juste appelé. Puis j'étais comme là. C'est rare. Je fumais tout le temps dans ce temps-là. Puis là, ça ne file pas. Puis il était quand même parti de loin en petit vélo d'hiver. T'es arrivé chez nous puis il était comme « OK, on va mettre des vidéos. » Puis finalement, c'était un beau souvenir. C'est ça. Très cute. Wow. On va finir sur ça. C'est très cute. Oui, vraiment. Parce qu'il n'en restait plus de minutes. Plus de minutes. Mais un gros merci d'être venu nous voir. C'était vraiment le fun. Ça va passer full vite. Ça va passer super vite. Ça va passer 15 minutes dans ma tête. Merci de vous avoir invité. Merci. Merci. Ha ha ha. Loved.